Bien sûr, des débats, des forums, des associations aussi qui sont sur le terrain présentes et qui ont des luttes à mener et qui ont besoin aussi de votre soutien, que ce soit contre les gaz de schiste, que ce soit contre les enfouissements de déchets nucléaires, toutes les luttes aussi qui existent sur les grands projets inutiles imposés partout en France et en Europe, dans le monde je dirais. Pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait à l'Europe ? On va recevoir ensuite nos amis de Sivins qui vont être là, qui vont pouvoir nous faire un peu le point sur ce qui se passe aussi sur le terrain à Sivins. On va avoir ensuite une prise de parole de Geneviève qui va nous expliquer aussi le tribunal permanent des peuples et vous dire pourquoi ce tribunal s'intéresse à Notre-Dame-des-Landes. Bon, ben je propose que, en attendant que les gens arrivent sur le site, je pense aussi, le temps qu'ils se rangent, le temps qu'ils commencent à prendre un peu leur marque, à prendre leur marque, ici à Notre-Dame-des-Landes sur ce nouvel événement, eh bien on va commencer quand même par le programme. Ça permettra à tout le monde de prendre place et de prendre conscience qu'ici, il y a un riche travail qui a été fait pour monter toute cette installation, pour monter ce brainstorming week-end, pour pouvoir réfléchir ensemble à continuer de lutter. Donc je vais passer la parole à Augustin, et puis c'est Augustin qui va vous donner le programme très riche de ce week-end. Merci. Je ne vais pas vous dérouler tout le programme des 42 et quelques débats et forums qui sont prévus. Vous les avez détaillés sur le plan et sur le programme que vous avez dû récupérer, qui est notamment au Point Info, qui est dans les caravanes à l'entrée, qui est affiché aussi à un certain nombre d'endroits sur le terrain et à l'entrée de chacun des barnums. Si vous n'avez pas repéré les barnums, encore, enfin le numéro 1, ça y est, nous y sommes, le 2, le 3 et le 4 sont sur l'espace ici, le 5 et le 6 sont derrière les stands des associations et organisations sur l'autre partie du terrain. Alors, le 7, je vais en parler tout à l'heure. Alors, pour ce qui est des débats et forums qui sont organisés, vous avez vu qu'ils sont, comme les années précédentes, on ne change pas une organisation qui a fait ses preuves, organisée par tranche de deux heures, dans laquelle nous avons prévu, en gros, une heure et demie de débat, et puis une petite demi-heure pour assurer la transition entre les différents débats, pour que nous ne prenions pas de retard et que tout se passe bien jusqu'à la fin du week-end. Il y a aussi, vous l'aurez remarqué, un espace enfant, derrière les stands là-bas, comme les années précédentes. Il y a un espace projection, c'est le barnum numéro 7, justement. Le programme de tous les films, je ne vais pas vous le dérouler, il est affiché, il est disponible aussi sur les feuilles que vous avez pu avoir. N'oubliez pas non plus les expositions, et n'oubliez pas enfin que tout ne se passe pas ici sur le terrain, mais qu'il y a aussi un certain nombre de choses qui se passent à Notre-Dame-des-Landes même, à la salle Cassiopée, une exposition, une expo photo sur la mémoire des Landes. Il y a aussi des expos sur la transition énergétique et écologique dans les pays de la Loire, les travaux qui, elles, sont sous le chapiteau 1. Il y a les travaux de l'atelier citoyen exposés sous le chapiteau 2, et sous le chapiteau du Copain, l'expo sur la spoliation des terres. Voilà pour ce qui concerne, en gros, le programme. Comme le suggère ou nous y invite le slogan de tout notre week-end, « Chauffe la lutte, pas le climat », la perspective de la COP 21 de décembre à Paris doit être un temps fort de nos travaux et de construction de convergence. C'est pour cela qu'il y a un certain nombre de débats qui sont consacrés à la COP 21. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais il y en aura un ici, sous ce chapiteau, demain, en fin d'après-midi, et il y en a un autre aujourd'hui, sous le chapiteau 3, il me semble. Non, c'est raté, c'est le 5, d'accord, c'est juste, c'est le Barnum numéro 5. Donc, pour la COP 21, il y aura ces deux temps forts, mais nous l'avons tous en tête pour tout le week-end. Ensuite, il y a aussi un temps fort que je voudrais noter, et auquel vous invitez à participer, parce qu'il me paraît tout à fait de circonstance, j'ai une pensée particulière pour le valeureux peuple grec. Aussi, nous avions prévu, et bon, les circonstances... Les circonstances ne font que redoubler l'importance de ce que nous avions prévu. Il y a donc, demain, de 14 à 16, sous le chapiteau 3, et nous prendrons les dispositions pour que toutes les personnes qui veulent y participer puissent y participer et entendre ce qui se dira à ce moment-là, un forum, luttons ensemble avec les Grecs contre l'euro-libéralisme destructeur des peuples. Donc, ce sera aussi un temps fort de notre week-end. Bien évidemment, comme pour tout week-end, à Notre-Dame-des-Landes, il y a aussi la partie festive, et c'est pour ça qu'un certain nombre de groupes musicaux viendront nous distraire pendant tout le week-end. Et là aussi, vous avez le détail des musiques qui sont prévues sur le programme. Je n'y reviens pas. Et enfin, bon week-end à tous, pour que nous chauffions encore un peu plus la lutte, et non pas le climat, et pour que, rapidement, enfin, tout le monde entende raison, et que ce projet d'aéroport inutile, dispendieux, etc., je ne vous la fais pas complète, soit abandonné. Merci, merci, merci Augustin pour cette présentation du programme. Bien sûr, vous l'avez tout détaillé dans vos petits fascicules, et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, la lutte de Notre-Dame-des-Landes, elle en est où ? Eh bien, on est en attente d'un, on va dire, d'un truc juridique de plus, quoi. C'est-à-dire qu'on est, voilà, il y a, au tribunal administratif, le préfet avait déposé, on va dire, les destructions des espèces, et puis la loi sur l'eau, le dossier concernant le projet d'aéroport sur la loi sur l'eau. Eh bien, nous avons bien sûr contesté ces deux arrêtés, et nous sommes, pour cela, au même stade que Roibon. Roibon, c'est en Isère, c'est un projet de Center Park, c'est un projet encore pour du privé, pour de l'argent à se faire sur le dos des collectivités, sur le dos des gens qui habitent là-bas. Et je pense que, si on en a fait notre invité d'honneur aujourd'hui, ce week-end, c'est pas seulement aujourd'hui, tout ce week-end, Roibon, parce que cette lutte, eh bien, elle a aussi besoin de soutien, parce qu'elle est peut-être moins médiatisée que Notre-Dame-des-Landes, mais il y a aussi urgence à réagir là-bas. Ces projets, ces projets soi-disant collectifs, soi-disant, bien sûr, d'utilité publique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment combattre, et qu'il faut combattre ensemble, et c'est comme ça qu'on va y arriver. Je passe la parole à Stéphane, du collectif de Roibon, et qui va pouvoir vous détailler un petit peu plus ce qui se passe là-bas sur place. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Moi, je voudrais adresser d'abord, pour commencer, un immense merci à la coordination des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui organisent ce rassemblement aujourd'hui et demain. C'est un honneur pour nous d'être invités d'honneur à ce rassemblement, de cette lutte emblématique contre l'aéroport, qui, enfin, beaucoup de nos combats à Roibon, à Sivins, tout ça, c'est un petit peu un référent, un exemple, et c'est vrai que nous, ça nous a beaucoup, beaucoup alimentés, et voilà, donc on est très heureux d'être ici parmi vous. Moi, je dirais, si on devrait résumer notre combat aujourd'hui, où on en est, effectivement, on parlait du, Dominique parlait du dossier Loi sur l'eau, des espèces protégées qu'on a attaquées récemment, et les jugements vont intervenir bientôt. Je dirais, notre sentiment, pour résumer, notre sentiment aujourd'hui, c'est un sentiment de colère. Ce n'est pas une colère, je dirais, aveugle, violente, une rage, etc. Mais c'est quand même une colère de voir que tout ce dont on nous parle depuis des années, sur le développement durable, la croissance verte, et j'en passe, tout ça, c'est que des mots, quoi. C'est que des mots pour permettre au mécanisme actuel de destruction de notre planète, qui perdure depuis des années, et bien de continuer encore et encore à fonctionner. On entend parler, effectivement, de tous ces préparatifs pour la COP21. Tout à l'heure, on va parler de démocratie participative, aussi, dans un des chapiteaux, initié par le gouvernement. Tout ça, c'est finalement, nous, comme on le voit, vraiment, il y a un sentiment d'une tentative de tromper les citoyens et de les rendre indolents face à la crise dramatique, environnementale et climatique qui nous attend, mais tout bientôt, et qui commence, là, maintenant. Parce que sinon, moi, je ne vois pas, par rapport à toutes les contraintes environnementales qui ont été dictées ces dernières années, c'est-à-dire qu'on a fait des lois pour les espèces protégées, pour la loi sur l'eau, pour tout ça. Comment, aujourd'hui, on peut accepter qu'une ville de tourisme industriel, de presque 6 000 habitants, qui va s'installer, donc, je vous parle, évidemment, du Center Parcs, qui va inclure dedans une immense bulle tropicale, ça va s'installer, tout ça, en pleine forêt, sur deux bassins versants de rivières, je dirais même pire, sur leurs sources, et en plein milieu d'une zone humide. Et tout ça, eh bien, ça ne choque personne au niveau de nos dirigeants politiques, voire même, ils sont fermement décidés à aller jusqu'au bout. Comment, comment, pour nous, c'est possible d'accepter ce paradoxe qui fait que, par notre mode de consommation, aujourd'hui, dans le monde, il y a des milliers, des milliers et des milliers d'hectares de forêts tropicales qui disparaissent, et qu'en France, là, on détruit une forêt entière pour recréer un environnement tropical. Ça paraît... dément, oui, dément. Je vais juste donner un chiffre. La chaufferie bois qui va alimenter, qui va permettre à la bulle d'être chauffée à 29 degrés tout au long de l'année, y compris par moins 15 l'hiver, on est à plus de 600 mètres d'altitude, cette chaufferie bois va consommer entre 20 et 40 hectares de forêts chaque année. De vrais, oui, tout à fait. Il ne faut pas parler en présence. Oui, oui. C'est pour ça que, dès le départ, on a appelé ce projet le Center Park de Roibon, le Dubai des Chambarans. Alors, comment ça, c'est possible ? En fait, c'est très simple. La mécanique est sous-jacente à ce type de grand projet inutile. Vous la connaissez déjà. L'intérêt, ce n'est pas que le projet soit utile, qu'il soit bon pour la société. Mais plutôt, c'est avant tout de favoriser le lobby des géants du BTP qui est en amitié avec, vous le savez, le monde politique. Parce que Center Park, Center Park, ça appartient au groupe Pierre et Vacances, le numéro un de l'immobilier de tourisme en Europe. Et un Center Park, comme d'ailleurs le village nature à Disneyland, donc promu également porté par Pierre et Vacances, ce n'est ni plus ni moins qu'une gigantesque opération immobilière dont le but est uniquement à court terme, est une plus-value assez énorme. Je vais vous donner juste un exemple, un chiffre. Le terrain à Roibon, il est acheté 30 centimes d'euros le mètre carré constructible et dessus, on revend des côtés à 5 000 euros le mètre carré. Voilà. Donc, que ça fonctionne ou pas derrière, à la limite, ce n'est pas leur problème. Le but, c'est d'engranger immédiatement une plus-value immobilière. Alors, évidemment, ce sont des projets d'importance. C'est pour ça que le groupe Pierre et Vacances est extrêmement attaché à aller jusqu'au bout puisque c'est ça qui permet au groupe véritablement de fonctionner et éventuellement de renflouer ses pertes. Je rappelle simplement que sur les trois dernières années, le groupe a perdu 100 millions d'euros. Alors, comment monter le montage financier est possible ? Vous me direz, revendre de l'immobilier à 5 000 euros le mètre carré, mais qui peut acheter ça en pleine campagne ? Eh bien, c'est simple. Ça, c'est possible grâce aux amitiés politiques qui sont entretenues depuis près de 40 ans par M. Brémont, le PDG de Pierre et Vacances, avec son carnet d'adresses politique qui permet effectivement d'avoir d'énormes aides des collectivités, des dizaines de millions d'euros, mais surtout, surtout, d'avoir des niches fiscales dédicacées. La dernière en date, c'est la 106 bouvard qui a été reconduite manu militari par un certain M. Cahuzac 15 jours, étrangement, après la visite de M. Brémont, le PDG de Pierre et Vacances, dans son bureau. On est à la barbe de beaucoup de députés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en clair ? Ça veut dire qu'une partie du montant du cottage que les investisseurs vont acheter, il va être déduit de leurs impôts. C'est-à-dire que c'est nous tous qui payons ces cottages dans les center parks d'aujourd'hui. Pire, je vous dirais, c'est-à-dire que comme Pierre et Vacances n'arrivent plus à vendre maintenant les cottages, donc ces petites maisons qui revendent à des particuliers, eh bien, comme ils sont très très bien, évidemment, avec leurs amitiés, dans leurs amitiés politiques, ils contactent maintenant les investisseurs, les gérants, je dirais, des investisseurs, les patrons des Zinzins, ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels, qui maintenant investissent directement dans les cottages, je les achète, et je parle, on pense à la caisse des dépôts, à la retraite des fonctionnaires, et des retraites complémentaires des fonctionnaires, enfin, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un détournement massif de tout l'argent public vers ces cottages, donc, je rappelle, dans un modèle économique qui ne fonctionne pas. À part, évidemment, créer la plus-value immobilière. Alors, la création d'emplois, bien évidemment, on retrouve toujours le même laïus, elle est mise en avant, mais, honnêtement, cet argument, il ne pèse pas vraiment lourd quand on regarde, quand on accumule toutes les subventions et les niches fiscales, etc., tout cet argent public qui est investi pour créer ces center parks, eh bien, chaque emploi créé revient à 240 000 euros pour la collectivité. Alors, pourquoi en arrive-t-on là, aujourd'hui ? C'est vrai qu'on peut se poser la question des responsabilités. Moi, je dirais que le problème, le problème qui est partagé par tout le monde, je pense, ici, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des élus, des préfets, des ministres, sont complètement dominés par la pensée libérale. C'est la pensée, il faut le reconnaître, malheureusement, dominante sur la planète, dont le but est de transformer toute chose, toute idée, tout espace de vie, toute vie, en valeur marchande. Ça veut dire que la nature, au lieu d'être saluée pour sa beauté, pour son mystère, pour ce qu'elle est simplement pour l'autre, eh bien, elle devient, pour ces personnes, juste un produit d'appel pour faire du cash et de l'emploi. Alors, évidemment, il y a un profond malaise avec le Center Parcs de Roibon, parce que, comme je vous ai dit, l'impact, il est énorme. Il est reconnu, en face, je dirais, dans ceux qui sont pour. Ils disent, ah mais oui, on détruit, effectivement, vous avez raison, mais, mais, on va compenser. Alors, c'est, c'est, je voulais en parler aujourd'hui parce que c'est une notion qui est très, très importante, cette notion de compensation. C'est, je crois, une des pires arnaques intellectuelles de ces dernières années. C'est-à-dire que, ça signifie en clair qu'il y a des biotopes qui ont mis des milliers d'années à se créer, à se mettre en place. Il y a des fonctionnalités biologiques, écologiques qui se, voilà, qui sont là, qui, voilà. Et tout ça, ça peut être détruit du jour au lendemain parce qu'on va compenser. Et je dirais, même plus, on va compenser. Et en plus, ils ont une autorisation pour aller compenser, non pas là où ils ont détruit, mais, des fois, dans d'autres départements, à des kilomètres et des kilomètres de là où, effectivement, il y a eu destruction. C'est comme si, je vais vous donner un exemple, il y a quelqu'un qui se blesse et puis, on va mettre un pansement sur son voisin. voilà. Donc, vous voyez bien, c'est complètement absurde. Moi, je dirais, de qui se moque-t-on aujourd'hui ? Et nos gouvernements, nos gouvernants, je dirais, actuels, ne lésinent pas dans ces provocations continuent, à commencer par M. Valls en tête, je rappelle, je rappelle juste un petit passage de la loi Macron, par exemple, qui permet désormais à des constructions déjà réalisées, mais jugées à postériori illégales par les tribunaux de ne pas être détruites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout est permis, tout est permis en France pour la logique de la croissance, l'emploi de la force publique, le 49-3 pour imposer donc ces projets inutiles. Encore un autre exemple, rien n'est trop beau, je dirais, pour Pierre et Vacances, puisque M. Valls, encore une fois, il y a quelques semaines, a permis de proroger à volonté les autorisations de défrichement en cas de blocage, notamment de recours en justice et autres. Donc la preuve est clairement faite qu'aujourd'hui, la loi ne sert pas à, je dirais, protéger l'environnement devant les contraintes qu'on a à gérer par rapport à cette situation dramatique au niveau climatique et environnemental. Non, la loi, elle sert uniquement à céder aux caprices des puissants. La force publique, pour parler un petit peu de Roibon, est détournée pour leurs intérêts ou sur une départementale qui est à proximité de l'Azad, tous citoyens se voient empêchés de circuler librement. et c'est quand même choquant que ce soit notre argent à tous qui payent en permanence des gendarmes pour lutter contre l'occupation, je le rappelle, d'un terrain privé possédé par le premier groupe européen de l'immobilier de tourisme. En vérité, cette présence, elle ne sert qu'à intimider les opposants, à les contraindre à tenter d'étouffer toute contestation contre ce projet où la loi, je le dis, n'a pas été respectée dès son élaboration. Donc, voilà, on va arriver vers la conclusion de ce que je voulais vous dire en ouverture. Ce qui nous anime tous aujourd'hui, c'est pas un caprice de l'ego. On est là, on n'est pas là pour s'occuper, comment dire, pour s'opposer gratuitement parce que parce que ça nous occupe, parce qu'on a que ça à faire, comme moi je l'ai souvent entendu. Comment vous faites pour avoir tout ce temps pour vous occuper ? Vous avez un métier ? En fait, ce qui nous anime tous ici, c'est évidemment, évidemment, c'est davantage un esprit de justice, de compatibilité contre l'intolérable destruction de notre environnement dans le but évident et grossier de gaver les toujours plus riches avec la complicité de leurs vassaux, c'est-à-dire les hommes politiques en place. Moi, ce que je souhaite, c'est que ces deux jours de partage nous rapprochent encore davantage dans toutes nos luttes et nous donnent envie de préparer avec cet esprit de justice l'avenir que nous désirons. Merci à vous. Un grand merci à Stéphane et je rappelle qu'on va retrouver Stéphane cet après-midi dans un débat à 14h dans ce chapiteau qui va pouvoir vous expliquer encore plus en profondeur ce qui se passe à Rouabon et comment eux aussi ils ont besoin d'aide et comment ils luttent là-bas à Rouabon et donc ils répondront aussi à toutes vos questions bien sûr. ce débat est à 14h ici dans ce chapiteau-là. Merci Stéphane. Alors, Stéphane m'a donné une transition qui est vachement sympa parce que finalement il n'est pas si con que ça ce Macron parce que il a dit on pourrait ne pas détruire des maisons qui ont été construites illégalement. Putain, on a sauvé nos cabanes de la ZAD les gars. Je ne pense pas que ça marche j'ai le droit de rêver. Je pense que c'est fait que pour les gros ce n'est pas fait pour nous. On va continuer avec une lutte qui est plus internationale avec notre ami John qui va nous exposer pour European Airport Watch voilà putain je l'ai dit en anglais c'est un exploit mes notes en anglais étaient déplorables. et donc je vais laisser la parole à John John Stewart qui vient presque tous les ans c'est vraiment un habitué de la lutte tous les ans il vient nous soutenir de la lutte d'Israult à cette européanisation on va dire de la lutte contre les aéroports et contre l'expansion des aéroports et bien allez il va nous dire quelques mots et puis merci à lui d'être là. Merci Dominique. Bonjour Je suis venu la première fois à Notre-Dame-des-Landes en 2009 A l'époque c'était une protestation assez petite C'est magnifique aujourd'hui aujourd'hui six ans plus tard c'est une des plus importantes protestations en Europe environnementale excusez-moi j'ai mal traduit mais vous avez compris pour l'opinion alors félicitations parce que c'est une vraie inspiration pour tous les autres mouvements de protestation partout en Europe Comme Dominique l'a dit je viens de Londres où nous sommes combattant une troisième piste à Heathrow mais aujourd'hui je représente aussi beaucoup d'autres protestations à l'Europe comme Dominique l'a dit je viens de Londres où je participe à la lutte contre la troisième piste à Heathrow mais je représente aussi la lutte de beaucoup de mouvements européens contre des extensions aéroportuaires Notre réseau s'appelle Airport Watch Europe et nous avons un stand juste à l'extérieur Je suis ici avec deux de mes amis qui ont été combattant la 4e piste à l'air de Frankfurt et si vous voulez savoir plus sur ce que nous faisons venez à notre stall et prenez un de nos lettres qui vous aurez d'entendre en français Donc je suis là avec deux amis qui viennent de Frankfurt qui luttent contre le projet de 4ème piste à l'aéroport de Frankfurt et si vous voulez en savoir plus venez à notre stand où nous avons rédigé un tract en français Parce qu'un peu partout en Europe il y a des gens qui s'opposent à des extensions aéroportuaires et il y a déjà des réussites Dans ces dernières années le projet de 3ème piste a été arrêté à Munich et aussi à Vienne en Autriche Et il y a eu aussi un projet de nouvelle piste arrêtée au nord de l'Italie à Sienne et jusqu'à présent nous avons réussi à arrêter le projet d'une troisième piste à Israël Et nous allons continuer à nous battre et renforcer par cette lutte et ces luttes qui se passent un peu partout en Europe Les campagnes les luttes qui se passent regroupent des gens locaux des associations environnementales et des organisations de désobéissance civiles Mais nous agissons aussi à un niveau européen pour essayer d'avoir de l'influence sur les parlementaires européens En particulier nous demandons que l'aviation soit taxée correctement Parce que comme vous le savez sûrement il n'y a pas de taxe sur le kérosène et il n'y a pas non plus de taxe sur l'industrie aéronautique mais je n'ai pas bien compris quelle taxe Nous disons qu'une industrie qui est si destructrice de l'environnement qui a un impact aussi important sur le changement climatique que c'est folie qu'elle ne soit pas taxée Et nous espérons d'avoir l'année prochaine une conférence à Bruxelles pour faire deux choses Une pour mettre pression sur les membres du Parlement européen mais aussi une opportunité où les groupes de campagne de l'Europe peuvent se rencontrer et partager des idées Et nous avons le projet d'un rassemblement d'une conférence au printemps 2016 à Bruxelles pour faire pression sur les parlementaires européens mais aussi pour que les mouvements de protestation sur l'aviation partout en Europe se rencontrent La dernière fois que nous avons eu une conférence comme ça un rassemblement à Bruxelles c'était Agnès c'est moi qui y étions pour Notre-Dame des Landes et après et on vous fera savoir effectivement bien sûr la date de la prochaine Parce que je pense que c'est en travaillant tous ensemble de partout en Europe qu'on peut avoir du poids sur l'industrie aéronautique et qu'on peut gagner Je suis très heureux d'être là de nouveau Le temps avec le soleil est bien meilleur qu'à Londres La nourriture est bien meilleure qu'à Londres La nourriture est bien meilleure qu'à Londres et votre campagne est vraiment magnifique et votre combat est vraiment simplement magnifique Je vous souhaite le meilleur Merci Geneviève Merci Geneviève aussi pour cette traduction Merci à John Stewart Alors la transition est facile parce que là on a parlé du début des combattants contre les grands projets inutiles imposés et au sein de la coordination des opposants à Notre-Dame des Landes et bien il y a aussi une commission qui travaille contre CGP2I et Geneviève en fait partie et Geneviève au travers de cette commission aussi a bien sûr travaillé sur une plainte qui a été déposée devant le tribunal le TPP le tribunal permanent des peuples on a un invité de marque aujourd'hui de ce tribunal mais Geneviève va plus vous expliquer ce que c'est que ce tribunal de permanent des peuples Je voulais aussi remercier parce que ce groupe CGP2I a beaucoup travaillé aussi sur une plateforme sur la rénovation du débat public Françoise Geneviève aussi ont beaucoup participé Geneviève du coup le Bouteux qui était là tout à l'heure merci à elle parce que c'est un travail de fond énorme et c'est vrai que le débat public il a besoin d'une vraie démocratie et non pas un titre administratif comme il est considéré actuellement merci et j'accueille donc Geneviève Coiffard qui veut parler du tribunal permanent des peuples j'essaye de fuir les projecteurs bonjour à tous merci de votre présence donc je suis pour animatrice de télé quand même bon alors donc ce souci des autres luttes comparables ça fait longtemps que nous l'avons à Notre-Dame-des-Landes donc je ne vais pas toujours refaire le film mais rappelez-vous quand même qu'en 2012 nous avons accueilli le deuxième forum européen et il y avait aussi un peu hors d'Europe contre les grands projets inutiles et à Notre-Dame on a innové parce qu'on a ajouté le deuxième I on a dit il ne suffit pas de dire inutile par rapport aux besoins ou quoi ils sont aussi imposés et la dimension du déficit démocratique et du déni des peuples dans ces affaires de grands projets c'est vraiment quelque chose qui nous est apparu incontournable et si vous voulez comment c'est venu c'est que en se rencontrant on est allé dans le Val-de-Sous en 2011 rencontrer d'autres groupes etc on s'est tous rendu compte qu'on racontait tous la même chose c'est quand même un peu bouleversifiant comment ça se fait qu'on raconte tous la même chose et bien on raconte tous la même chose parce que les mécanismes en oeuvre sont les mêmes que les ennemis institutionnels groupes de pression lobby multinationales etc qui ont comme objectif le profit et bien c'est partout qu'on se les rencontre et donc le réseau en fait le réseau contre les grands projets inutiles imposés GPI maintenant même la presse l'a repris etc ce réseau s'est beaucoup développé alors dans une dimension internationale et aussi alors en particulier cette année dans une dimension nationale et le travail sur la démocratie dont Dominique vous a parlé et qui aura son atelier dans l'après-midi dans ce chapitre aussi donc le travail sur la démocratie c'est le fruit de cette mise en réseau déjà amorcée mais qui s'est beaucoup renforcée cette année entre projets français je reviens aux projets internationaux donc si vous voulez ce qui s'est passé aussi c'est que à se dire mais on raconte tous la même chose etc les 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 atteintes aux droits sont les mêmes et en comparant un certain nombre de textes internationaux et ce que nous nous vivions les des amis du Val-de-Souze contre les notables ont dit il faut porter plainte devant le tribunal permanent des peuples qui est un tribunal d'opinion c'est pas un tribunal de pouvoir et s'il y a condamnation ce sera condamnation des porteurs condamnation morale il n'y aura pas d'armée à aller leur dire aller les contraindre mais c'est une instance internationale enfin c'est un quelque chose de très important c'est l'héritier mais ça Gianni vous l'expliquera donc de différentes tentatives dont le tribunal russel pour juger les crimes de guerre des USA au Vietnam et l'idée c'est que nous sommes bafoués dans le face au GPI dans les droits des peuples à information puisque tout le monde se tarte des mensonges information consultation consentement sur la terre sur l'eau etc nos droits sont bafoués donc et le tribunal permanent des peuples aussi a été intéressé à instruire notre plainte parce que là on n'est pas dans une opposition sud-nord mais on est dans les plaignants entre guillemets ce sont des groupes de lutte et des peuples qui sont des pays du nord des pays riches donc nous avons parmi nous je ne sais pas où il est nous avons voilà Gianni Tonioni donc qui en tant que secrétaire générale du tribunal permanent des peuples nous a accueillis pour la session de Turin et est venu enquêter sur place et sa présence ça c'est quelque chose de complètement nouveau dans les rassemblements qu'on a eu jusqu'ici et c'est aussi c'est saisir une instance morale de très très haut niveau c'est c'est aussi bon il y a bien sûr on saisit par le juridique les instances officielles l'Europe etc mais saisir une instance morale sur la base du fait que les peuples ont des droits c'est aussi quelque chose de très important donc il y a plusieurs grands projets inutiles qui sont associés dans la plainte mais ça vous en aurez les détails d'informations etc ici même de 12 à 14 alors je vous invite vraiment très chaleureusement à venir écouter Jeanne Nittonioni et à découvrir ce qu'est le tribunal permanent des peuples qu'est-ce que on fait nous à aller porter plainte auprès d'eux et qu'est-ce qu'on peut en espérer voilà je vous remercie merci merci pour Geneviève je vais accueillir maintenant parce qu'ils ont fait l'actualité parce qu'ils vont continuer aussi parce que cette lutte n'est pas finie parce qu'on n'en entend plus beaucoup parler parce qu'elle a fait parler d'elle d'une manière un petit peu violente ces derniers temps je vais demander à Françoise et Christian de venir intervenir pour Sivins et il faut les encourager parce que là aussi c'est compliqué c'est difficile ils vont le faire à deux voix Françoise merci bonjour à tous à vous voilà aujourd'hui donc nous souhaitons avec vous rendre hommage à Rémy Fraisse jeune militant écologiste c'était c'était un jeune militant écologiste à Nature Midi-Pyrénées qui s'intéressait plus à la protection de la nature à protéger donc des espèces en voie de disparition c'était un jeune donc de 21 ans qui avait donc des projets de vie complètement sur cette base sur cette base dans cette lignée il voulait aussi voyager aller en Amérique latine et pouvoir échanger donc d'ici avec eux continuer le comment dire il voulait aussi donc se pencher sur les plantes aromatiques et donc il avait plein de projets et quand il est venu à Sivins c'était la première fois qu'il venait moi je ne l'ai pas connu donc c'est par intermédiaire des copains de ses parents que j'ai pu en apprendre un peu plus et c'est ainsi que eux comme nous parents et copains de jeunes on était horrifiés au moment de la déforeste du défrichement de voir à quel point ils pouvaient s'investir et n'avaient pas peur c'était vraiment le comment dire la prise de conscience de beaucoup de jeunes de cet âge là et donc nous avions très peur et ce qui est arrivé le 25 octobre alors qu'il y avait énormément de gens sur le site n'aurait jamais dû arriver puisque nous avions préparé en amont la manifestation et les forces de l'ordre ne devaient pas être là sauf que ils avaient donc les bâtisseurs les destructeurs de la zone humide de la nature on avait décidé autrement et cette plateforme où est mort Rémi Fraisse était un endroit où ils pensaient pouvoir reprendre les travaux le lundi un passage en force impossible là je vais laisser la parole à Christian qui va donc faire un petit pour vous dire où on en est aujourd'hui merci Françoise bonjour un grand merci à l'organisation ça marche ça marche on t'entend on t'entend oui on t'entend très bien un grand merci à l'organisation il y a deux choses qu'il faut dire c'est que il y en a qui disent c'est un accident certes ça paraît un accident mais depuis le début septembre où a commencé le déboisement et où les gens se sont opposés à ce déboisement des dizaines et des dizaines de gens ont risqué se sont mis face aux forces de l'ordre des risques d'incidents très graves ont été multipliés et cette tragédie elle était quasiment inévitable plusieurs personnes ont écrit au pouvoir public pour dire que ça allait mal se terminer tout le monde se sentait mal moi je je dois avouer que des semaines avant 3-4 semaines avant je ne dormais plus parce que je m'attendais à ce qu'il y ait un accident donc c'est un accident mais qui était qui est quand même inéluctable du fait de la violence policière qu'on avait en face donc ça c'est un premier point que je voulais dire et deuxièmement ils ont voulu faire croire que c'était des étrangers ils appellent ça des pelutes qui se sont qui se mobilisaient en fait moi je peux en témoigner parce que j'habite le coin j'habite à 5 km de l'endroit l'essentiel des gens ce sont beaucoup de jeunes qui se sont mobilisés mais aussi des personnes âgées comme moi et toutes ces personnes se sont mobilisées et c'était l'essentiel des gens qui se mobilisaient c'était des gens de la région et Rémi en était faisait ses études à Toulouse et beaucoup de gens peuvent se reconnaître parce que c'était des jeunes on les présente comme des gens violents et tout ça et ça c'est complètement faux et c'est des mensonges ce sont des gens qui se battent de manière courageuse maintenant je vais en arriver à faire un petit point sur la situation on est dans l'hypocrisie la plus totale au lendemain de la mort de Rémi Fraisse on a eu le rapport des experts qu'on demandait on demandait une étude indépendante depuis plus d'un an nous avons réussi à avoir cette étude indépendante mais au lendemain on nous a dit vous aviez raison mais c'est trop tard maintenant il faut continuer le projet donc grosso modo c'est le rapport qui a été rendu comme il y a eu la mort de Rémi Fraisse ils ont renommé une commission d'enquête pour essayer de disons de je ne sais pas de se disculper pas de se disculper mais de de mettre de l'eau un peu de calmer le jeu voilà et suite à cette commission d'enquête ils ont confirmé qu'on avait raison même de façon beaucoup plus ferme et ils ont dit ce projet il ne peut plus se faire tel quel mais ils ont proposé deux deux options possibles et tout de suite le conseil général du Tarn il a dit on va refaire un projet de barrage sur le même lieu et voilà où on en est il doit y avoir un protocole transactionnel normalement qui doit se faire entre l'état et le conseil général puisque tout ça ça a coûté très très cher alors très cher évidemment en force policière c'est incroyable on parle de plus de 1 million d'euros qui auraient été mis dans les forces policières il faut savoir qu'il y a eu l'expulsion du 4 mars il y a eu plus de 300 policiers gendarmes mobiles qui ont été mobilisés pour expulser 40 personnes c'est tout à fait c'est tout à fait incroyable et donc là normalement il doit y avoir un protocole transactionnel pour aussi indemniser les entreprises puisque les les appels d'offres avaient été faits et les entreprises avaient été choisis et allaient commencer le travail de barrage donc il y a tout un imboblio financier juridique sur lequel ils ont du mal à s'en sortir mais ils ont l'intention de refaire un barrage certes redimensionné mais il reste vague et donc ça sur le plan du barrage bon effectivement il n'est pas fait mais ils ont l'intention d'en faire un quand même et sur quel endroit et bien sur une zone humide et qu'est-ce qu'il y a de commun entre Notre-Dame des Landes Roi Bon et Sivans et bien ce sont des bouilles qu'est-ce que c'est que des bouilles chez nous des bouilles ce sont des zones humides c'est comme ça qu'on les appelle c'est-à-dire on appelle ça des endroits qui n'ont pas de valeur c'est pour eux ça n'a pas de valeur comme les pelutes les pelutes ça n'a pas de valeur il faut savoir qu'ils sont un peu cons en face parce que en gascon le pelute ça veut dire gens courageux personne courageux mais ils prennent ça comme comment dire une insulte ils envoient ça comme une insulte et donc on a ça de commun c'est que on essaie de défendre des zones encore naturelles et comme disait notre ami tout à l'heure c'est que pour eux ça n'a pas de valeur il faut leur donner de la valeur donc tout ce qui n'a pas encore de valeur il faut le valoriser en faisant des barrages en faisant des cent-up-parks en faisant des aéroports voilà c'est que il faut investir tout le moindre parcelle de nature qui n'a pas encore pris de valeur et c'est ça leur objectif c'est ça tant qu'ils auront une parcelle qui ne sera pas vendable et qui ne sera pas marchandisé et bien ils ne seront pas contents et ça c'est le point commun de notre lutte enfin il y en a d'autres merci à Christian et Françoise vous restez ici parce que je pense qu'on a un moment important ici vous restez vous restez avec nous Christian l'a rappelé tout à l'heure tous les points communs qu'il peut y avoir entre la lutte de Notre-Dame-des-Landes la lutte de Sivins et la lutte de Roi-Bon la violence en faisait partie aussi à Notre-Dame-des-Landes que ça a été pendant les expulsions que ça a été après la manif de réoccupation ou pendant le 22-23 novembre 2013 et bien il y a eu jusqu'à 200 blessés dans ce week-end là juste avant que M. Héroun se décide enfin à amener une commission de dialogue soit disant pour apaiser à la fois les esprits ici qui commençaient à s'échauffer et je pense que la lutte était devenue plus que dangereuse pour tout le monde mais aussi pour tous les blessés qu'il y a eu depuis parce qu'ils sont nombreux ici c'est plutôt Pierre qui les représente ici aujourd'hui Pierre qui a fait partie des blessés d'une autre lutte d'une lutte à un moment donné en Loire-Atlantique mais Pierre qu'on a voulu remercier parce qu'à sa manière il a voulu aussi tracer ce qui s'est passé par rapport à Rémi par rapport à la lutte de Sivins tracer par rapport aussi à ce qu'il a vécu ici et ce qu'ont vécu beaucoup de gens ici en Loire-Atlantique soit sur la manifestation du 22 février 2014 où trois personnes ont perdu un oeil quand même et on ne parle toujours que de ces trois personnes mais je ne dis pas le nombre de blessés qui sont passés au CHU pour des éclats de grenades ou des éclats de grenades lacrymogènes ou de grenades des encerclements des armes des armes létales oui parfaitement des tirs de flashball oui qui ont fait perdre des yeux à des gens à Sivins comme à Notre-Dame-des-Landes il y a des blessés il y a des choses très graves qui sont passées et ça on ne peut pas se taire là-dessus je pense qu'on va aussi rencontrer ici sur le terrain l'Obslab l'Obslab à l'observatoire laboratoire qui suit beaucoup tous les blessés tout ce qu'il y a pu y avoir comme violence policière sur les manifestations depuis quelques années et je pense que c'est important de les rencontrer je pense qu'il y a des luttes aussi qui vont être importantes à rencontrer aujourd'hui parce que toutes les luttes sont là mais ce moment on va le dédier et cet événement tout ce week-end va être dédié à la mémoire de Rémi Fraisse et je vais demander à Pierre à la fois de dire un petit mot et puis de participer à ce dévoilement de cette fresque bonjour je pense que l'essentiel a été dit pour rappeler que la police aujourd'hui elle est militarisée elle utilise des armes de guerre contre ceux qui luttent contre ceux qui vivent dans les quartiers contre tous les indésirables et aujourd'hui on veut rendre hommage à Rémi on a amené une peinture qui va être qui va être montrée tout le week-end en hommage à Rémi et aussi une grosse pensée à tous ceux qui subissent la violence de l'état d'où qu'ils viennent quels qu'ils soient et on vous invite à venir à 14h à 14h il y a un débat sur les armes de la police et comment on s'organise face à la police c'est à 14h dans le chapitre 6 voilà donc on vous invite nombreux et nombreuses au chapitre il y a un stand contre les violences policières aussi donc vous êtes les bienvenus et la lutte continue et tous ensemble voilà tu vas de le côté avec Christian avec Christian voilà important il était important pour nous pour la coordination de dire moi je pense aujourd'hui que c'est important que vous tapez des mains c'est important que vous criez c'est Thomas Jérémy il n'est pas question de minutes de silence dans la lutte ce n'est pas du silence dont on a besoin c'est que les gens ici s'expriment pour lutter pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ces violences policières pour dire qu'ils lutteront malgré ces violences policières qu'on fera tout pour qu'elles n'aient pas lieu mais qu'en même temps la lutte elle a ses victimes et Rémy fait partie des victimes qui nous tiendront tout le temps dans toutes nos luttes Merci à Pierre cette fraise que vous allez avoir tout le week-end on va la déposer à l'entrée de ce chapiteau sur trois mètres de haut tout le monde va pouvoir l'admirer parce que c'est un travail remarquable fait par Pierre et puis par ses amis merci à Pierre pour ce travail remarquable et pour ce devoir de mémoire pour pour les luttes pour toutes les luttes et merci aux parents de Rémy qui nous ont permis de réaliser cet événement et de dédier cet événement à Rémy Fraisse Merci Donc la journée va continuer il y a des moments festifs au niveau du programme vous avez vu il y a donc un bal qui commence cet après-midi à 18h pour les enfants au départ les plus jeunes on va dire au départ et qui va durer jusqu'à 2h du matin il y a plusieurs musiques de tous les pays de toutes les il y a de quoi danser pour tout le monde je pense qu'il y a des animations aussi pour les enfants pour les occuper dans la journée et c'est bien ça permet aussi aux parents d'être un peu tranquilles mais sous la responsabilité des parents vous savez ce que ce sont vos enfants vous y allez il y a une occupation du ciel il va y avoir ce soir aussi un envol de ballon lanterne il y a des serres volants ici sur le site qui sont cadrés vous inquiétez pas même s'il y a des lignes haute tension les lignes qu'on donne aux enfants sont pas plus longues que 15 mètres et donc ils ne risquent pas de toucher quoi que ce soit voilà il y a plein de choses il y a plein d'animations il y a plein de stands il y a de l'accueil partout il y a notamment un point des chaînes éclairs Bure est là et Bure Bure a décidé de faire un départ Bure à l'heure à partir de Notre-Dame-des-Landes pour rejoindre Bure et bien allez les encourager aussi ils ont besoin de soutien c'est plus qu'un moment propice à aller aussi les assister les aider Bure c'est les déchats nucléaires encore une loi qui passe avec Macron et qui permet encore d'aller un peu plus loin sur Bure attention danger là-bas aussi merci à eux merci à eux d'être là et surtout merci à vous de continuer ce week-end avec nous non 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 Vinci Vinci c'est toujours d'actualité merci à tous pour votre attention merci à tous merci à tous